Musique Matthieu 4 au verset 4 J'ai lu la parole qui dit ceci Jésus répondit, il est écrit L'homme ne vous voit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Lorsqu'on lit cette parole ça nous emmène à pouvoir prendre appui en tout chaud dans la parole de Dieu C'est vrai que là il faut en tant qu'homme que nous pouvons arriver à pouvoir prendre tout ce qui est nourriture physique tout ce qui est nourriture matériel tout ce qui est nourriture charnel effectivement ça nous permet en tant qu'homme de pouvoir nous développer de pouvoir avoir une santé physique une santé et lorsque l'homme se nourrit ça nous emmène à pouvoir avoir cette force là de pouvoir bouger de pouvoir faire des choses merveilleuses mais il y a un chaud pour lequel notre âme peut être béni parce que comme la Bible dit l'homme est composé de trois choses il y a l'âme l'esprit et il y a la chair l'âme a besoin d'être nourrie également l'âme a besoin de grandir également l'âme a besoin de croître l'âme a besoin de prendre la force et Jésus nous dit ici l'homme ne mangera pas seulement de pain mais aussi de paroles qui sortent de la bouche de Dieu c'est à dire quoi notre âme elle a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu notre âme elle a besoin d'être édifiée par la parole de Dieu et lorsqu'on lit le livre de Romains 10 au chapitre verset 17 l'âme me dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu bien aimé en Christ pour que vous arrivez à pouvoir manifester la vie de Dieu en vous il est important que votre foi soit fortifiée je ne parle pas de la foi de dire Dieu existe comme la semaine dernière je prêchais à l'église il disait de la foi il y a une foi où on dit Dieu existe ça l'ennemi le sait même les démons savent que Dieu existe mais ce n'est pas cette foi dont je parle cette foi dont je parle c'est la foi qui vous emmène vous à pouvoir surmonter toute situation la foi qui vous emmène à faire des choses qui honorent Dieu à pouvoir présenter l'action que Dieu est glorifié car il est écrit que l'impôt de plaire à Dieu c'est la foi bien aimé cet après-midi il y a une chose que je veux vous dire nous sommes dans les derniers temps et dans les derniers temps Dieu nous dit est-ce qu'ils trouvent encore la foi sur la terre des hommes est-ce qu'ils trouvent encore cette foi dont il a parlé parce que nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui du jour au lendemain baissent les bras qui du jour au lendemain n'arrivent pas réellement à pouvoir manifester Christ lorsqu'on voit les écritures dans l'acte des apôtres on voit comment est-ce que ces apôtres ils ont marché avec Dieu dans la foi on voit comme ces personnes ont fait des grandes choses avec Dieu on voit des mots qui ressortaient des prêtres qui marchaient des boiteurs qui marchaient des aveux qui voyaient des sous-chentendeurs des mieux qui parlaient mais nous sommes encore en 2020 et la Bible me dit dans l'hébreu que le même Dieu qui a marché avec Pierre celui qui a marché avec Paul celui qui a marché avec Élie ce même Dieu encore il est là encore en 2020 mais les choses que nous voulons dans l'église on ne voit plus le mouvement de l'esprit comme au temps des apôtres on ne voit plus la gloire de Dieu comme au temps des apôtres pourquoi ? parce que notre foi a pris un coup parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable d'agir encore dans nos églises aujourd'hui il y a tellement des malades il y a tellement des stériles alors que la Bible met dans les livres de Deutéronome qu'il n'y a pas il n'y a pas de stériles dans la main de Dieu mais nous voulons la stérilité dans la main de Dieu nous voulons des malades dans la maison de Dieu nous voulons des proutes on voulons des folies des démarches dans la main de Dieu nous n'arrivons même plus à manifester la puissance de Dieu alors que Paul dit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement de la parole mais aussi de la démonstration de la puissance de Dieu ce que nous avons vu au temps de nos pères les patriaches ce que nous avons vu au temps des apôtres au temps des prophètes ces choses on ne les voit plus dans nos temps pourquoi ? parce que notre foi a pris un coup parce qu'on n'arrive pas réellement à manifester Christ il est temps pour vous il est temps pour nous que Christ soit manifeste à sa puissance parce que nous servons un Dieu de gloire la Bible me dit que les signes les miracles accompagneront ceux qui auront cru vous savez lorsqu'on voit les écritures c'est lorsqu'il y a des miracles les gens ont cru en Jésus Christ qu'ils disent si vous ne croyez pas en moi mais croyez-moi dans les miracles qui se manifestent devant vous aujourd'hui dans l'église des dieux nous voulons plus cette gloire que Dieu manifestait nous voulons plus cette puissance que Dieu manifestait alors que c'est le même Dieu que nous prêchons le même Dieu que Paul a prêché à Damas le même Dieu que Paul a prêché à Thessalonite le même qu'il a prêché à Éphèse le même qu'il a prêché à Rome c'est le même Dieu que nous prêchons de nous assembler mais pourquoi est-ce que nous ne voulons plus ces signes des produits qui nous accompagnent tout ça parce que notre foi a pris un coup parce qu'il est impossible de pouvoir accomplir des choses merveilles avec Dieu si nous doutons que Dieu est capable de le faire nous avons vu l'exemple de Pierre lorsque Pierre marchait sur ses têtes hauts dans le lac de Tibériade la Bible dit Jésus a dit à Pierre Pierre venait mais à un moment donné il a commencé à se douter de Marquement il a commencé à pronger tant que nous douterons de notre Dieu tant que notre foi sera ébranlée on ne pourra jamais manifester la puissance de Dieu la Bible me dit même si on a une foi aussi pédé que le guère de Sénévrin on pédère cette montagne déplace-toi elle ira de la mer nous devons nourrir l'homme intérieur par la parole de Dieu on ne arrive plus à méditer s'il n'y a pas de réassembler les dimanches qu'on médite on ne médite pas en semaine nous avons besoin de nourrir l'homme intérieur nous avons besoin de nourrir notre âme la même manière qu'on peut aimer la nourriture physique la même manière qu'on peut aimer le pain physique il est important de nourrir cette âme là afin qu'elle puisse croire notre âme a besoin de croire notre âme a besoin de grandir notre âme a besoin d'être fortifiée d'être enracinée en Chésus-Christ il faut qu'elle soit formée en vous qu'elle soit formée en l'homme intérieur afin que devant toute situation vous soyez inébranlable afin que devant toute épreuve vous soyez ferme afin que devant tout d'autres vous soyez irréversible parce que Dieu viendra chercher une aiguille qui est sans rythme mais sans la foi il serait impossible de plaindre à ce Dieu là sans la foi il serait impossible de faire des choses grandieuses avec ce Dieu c'est vrai qu'on le dise souvent on dit avec Dieu on fera des espoirs on dit ce qui est impossible mais impossible à Dieu c'est des choses qu'on dit il ne faudrait pas que ce soit seulement des simples slogans dans l'église on a habitué au slogan on a habitué à réciter la Bible mais on ne manifeste pas cette puissance de la Bible cette même Bible c'est elle aussi qui a été prêchée par Paul elle a été prêchée par Pierre prêchée par Jean ils ont prêché cette même Bible mais si les miracles ont suivi leur ministère nous ne voyons plus les signes des miracles rien de cette nation nous sommes en France par exemple dans toutes ces nations les gens ont besoin des signes ils ont besoin que Dieu se glorifie ils ont besoin de voir les malades guéris des miracles se produire afin de croire en Jésus Christ mais tant que cette foi n'est pas manifestée tant que nous n'arrivons pas à pouvoir réellement ne pas douter de Dieu on ne pourra pas réellement manifester la gloire de Dieu bien aimant Christ pour vous comme pour moi la parole doit être la base de toutes choses car cette même parole que nous prêchons c'est elle que nous jugera je vais dire aux pharisees cette même parole que je vous prêche c'est elle que vous jugera n'ayons pas de compromission avec la parole de Dieu n'ayons pas d'arrangement avec la parole de Dieu nous devons marcher dans cette parole de façon droite de la justice de la fidélité il importe qu'on soit fidèle à la parole de Dieu n'ajoutons rien à la parole ne rétranchons aussi rien en retour parce que la Bible dit celui qui ajoute celui qui rétranche il va avoir sa récompense bien aimant Christ la parole de Dieu doit être là-bas pour vous comme pour moi nous devons cette parole nous devons la chérir l'aimer car la Bible dit au commencement c'était la parole la parole est avec Dieu tout ce qui a été créé tout ce que nous voyons a été fait à partir de la parole rien n'était fait sans la parole de Dieu elle est la boussole elle est le fond débat de notre foi si nous voulons marcher avec Dieu si nous voulons plaire avec Dieu nous ne devons pas cette parole la mettre dans notre coeur la mettre dans notre âme et l'obéir à 100% Jésus dit à Josué il dit Josué fils de nous tu vois celui de la loi mais dites le jour et nuit et mets la en pratique nous ne mettons plus la parole de Dieu en pratique nous sommes enfants de Dieu juste au bout d'élèves nous sommes chrétiens juste au bout d'élèves nous ne vivons plus la parole de Dieu nous ne vivons plus le message de la sanctification totale nous ne vivons plus ces choses là ça partit de la parole que notre foi peut être fortifiée ça partit de la parole que notre foi peut être édifiée nous ne vivons plus d'avancer avec Dieu mais tant qu'on ne mettra pas Dieu au devant tant qu'on ne marchera pas selon ses écrits tant qu'on ne vivra pas selon cette parole là on ne pourra jamais plaire à notre Dieu vous savez si nous marchons selon sa parole si nous nous édifions par sa parole sa foi en nous va grandir vont nous emmener à faire des esprits avec lui car l'aimer Dieu c'est aussi courant en Dieu mais pas courant en Dieu pour que Dieu existe mais c'est courant c'est quoi que Dieu est capable de faire c'est quoi que Dieu est capable d'agir c'est quoi que Dieu est capable de se glorifier parce que le même temps qu'a marché avec Moïse je me souviens de sur cette mer lorsque la mer est tendue tellement vaste une tendue qui a perte de vue Moïse arrive avec Israël au bord de cette mer pendant que le peuple est excritif pendant que le peuple pleure parce que Pharaon arrive avec ses chats Pharaon arrive avec ses cavaliers mais Moïse n'a pas eu peur car Moïse savait qu'il l'a appelé Moïse savait qu'il l'avait mandaté Moïse savait qu'il l'avait recommandé il savait que Dieu l'avait appelé Moïse lève le bâton et la mer s'est divisée en deux afin qu'Israël puisse passer Israël est passé pourquoi ? parce que Moïse a eu foi en ce Dieu là chaque fois que Moïse a eu des problèmes il se retenait vers Dieu pour dire Seigneur tu m'as dit tu feras ceci avec moi tu m'as dit tu feras cela avec moi bien aimé en Christ prends Dieu au bord prends Dieu à la parole prends Dieu sur ce qu'il t'a promis ne baisse pas les bras même si les surprises arrivent même si la situation difficile arrive ne baisse pas les bras sache que ton Dieu est capable de pouvoir te secourir encore le même Dieu qui a marché avec Eli devant les prophètes des balles le même Dieu il est là encore en 2020 le qui a marché avec Paul dans cette prison où Paul a été délivré Dieu est capable de le faire encore le qui a marché avec Pierre il est capable d'agir encore le qui est avec Jean le lieu des pattes moches il est capable d'agir encore il était avec Ezra avec Josué pendant que Josué combattait la Bible dit que le soleil s'est arrêté grâce que Josué puisse combattre il n'y avait aucun combattant d'Israël qui a perdu la vie parce que Dieu était avec lui tant que tu auras la foi ce Dieu là tant que tu auras l'espérance en Jésus qu'il ne t'abonnera jamais ne baisse pas les bras mais croise seulement en lui croise sa parole sa parole elle est vraie le monde peut te tromper la situation peut te tromper ce que tu vois là mais ce n'est pas la vérité la réalité n'est pas forcément la vérité je te dis ce soir cette parole là mais dites-la jour et nuit ta foi sera fortifiée afin que cette foi puisse grandir puisse encore se manifester et que Christ puisse vivre en toi Christ puisse vivre en toi étant Christ en toi étant Christ en toi étant sa personne en toi étant sa personne en toi qui s'élagisse en toi qui grandisse en toi dans ton âme dans l'homme intérieur et de vivre Christ vivre Christ réellement que Dieu te bénisse attache-toi à Jésus-Christ attache-toi à sa parole afin que ta foi soit fortifiée à jamais que Dieu te fortifie Père merci ce peuple de Dieu bénisse ce peuple de Dieu encore fortifie ce peuple de Dieu encore et que ta gloire éclare dans la vie de tous les jours au nom de Jésus-Christ sois béni encore Amen